Et je vais bien vous prier, mesdames et messieurs, de bien vouloir recevoir M. Vincent Covenan, manager senior. Félicitations, chers filles. Bravo. Il y a des journées comme ça qui se cumulent. Ce 18 février, je crois que quand on regarde dans les archives, ça doit être le jour où il a signé son contrat. Donc, aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de la signature de son contrat. Donc, ce n'est pas un happy birthday, mais c'est un happy anniversary. Happy anniversary to you. Donc, manager senior, le jour anniversaire de sa signature de contrat, ça reste combien? Sept ans. En plus, un beau chiffre. Merci, M. le vice-président d'Afrique, Mme la directrice. Chers grands-parents, mesdames et messieurs, en vous rang de la qualité, je vous salue. Je suis, vous l'avez vu déjà, manager Vincent Covenan, désormais senior. J'ai démarré le 18 février 2016, et c'était pour des questions de santé, avec madame, parce qu'on avait déjà passé près de 4 ans, mais sans enfants. Et pas qu'il n'y avait pas de grossesse, il y avait des grossesses, mais ça passait. Ce qu'on disait, c'est que le vent chauffait. Il y a eu, c'est vrai, des traitements qui n'ont pas donné le résultat escompté. Dieu nous a fait la grâce un jour de rencontrer M. Stéphane Coadio, qui a mis devant moi cette merveilleuse opportunité. Donc le 18 février, on prenait le Pâques pour le traitement de madame, pour ma mère, et puis pour moi-même, pour devenir un peu plus choco. Et par la grâce de Dieu, la même année, nous sommes passés manager. Aujourd'hui, grâce à Forever, deux enfants avec madame. Donc on démarrait le 18 février, et mon premier fils est né le 12 novembre 2016, de la même année. Quelle grâce, quel bonheur. Quand on arrive à ce niveau de joie et de satisfaction, il est donc bon qu'on en parle à tous ceux qu'on voit, à toute notre relationnelle, pour que le bonheur se partage. Nous n'avons le droit d'être heureux tout seuls. Et cela est concrétisé aujourd'hui par notre qualification senior. Je dis infiniment merci à tous les invités. Vous qui avez aujourd'hui été invités comme moi un jour, en janvier, au Palais de la Culture, et démarré le 16, je vous demande de ne pas hésiter, de regarder aux milliers de personnes que vous allez satisfaire par votre décision, et de vous engager, résolument, mais sérieusement. Cette décision va changer. Les milieux de vie, que Dieu vous en donne la grâce, et la qualité de le faire.